Salut à tous, c'est The God of Dark. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo assez spéciale donc j'ai été invité à ma grande surprise à la stress test donc de la prochaine extension de Guild Wars 2 qui va sortir donc je vais faire une vidéo aujourd'hui assez explicative pour en faire profiter tout le monde donc il risque d'avoir des gens de ma guilde qui vont venir m'écouter sur le Mumble, poser des questions ou j'aurai même du coup une deuxième personne de la Guild qui a également eu une clé qui risque de m'appuyer pour cette vidéo donc pas de musique ce coup-ci ça sera juste du live en direct et voilà donc voilà par contre donc je découvre la bêta donc en lançant la vidéo donc il y a une petite icône bêta qui vient d'arriver donc bon bah on peut créer la bêta donc on a forcément forcément un humain à choisir comme comme indiqué dans le mail donc c'est pas génial 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 et voilà donc on a accès à toutes les professions donc bien entendu bon je m'excuse tout d'abord déjà pour le bruit des oiseaux derrière mais je peux pas faire autrement là je peux pas les éteindre tout simplement donc voilà le petit revenant qui est plutôt assez sympathique au niveau de l'armure donc voilà je vais créer en même temps que vous donc bon je vais pas faire je vais pas chipoter sur le sur le style du personnage je vous montre vite fait les têtes présentes voilà je vais mettre celle-ci voilà pas mal les cheveux tiens ça me fait assez ça j'ai essayé d'aller très vite parce que il y a énormément à filmer et du coup j'ai pas trop il m'attardé sur des sur des simples détails comme cela donc oui toujours ce petit problème d'affichage au niveau des temps de chargement j'ai du mal à expliquer ce problème depuis la dernière fois depuis la dernière fois il y a beaucoup beaucoup de soucis depuis qu'ils ont fait la vidéo enfin non la caméra bêta en fait c'est vraiment un gros soucis donc bon les temps de chargement risque d'être un peu long parce que je pense que je dois pas être le seul couillon à tester la stress test donc bon 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 ce n'est pas bon c'est non je pense que je vais ça a l'air de se lancer en tout cas il a l'air d'avoir un paquet de monde parce que je vois mes fps qui sont en train de chuter et de monter en même temps dans la foulée c'est assez dur donc faut vraiment que ça se dépêche parce qu'on a très peu de temps j'ai à peine 2h pour faire cette vidéo je vais essayer de la faire en une demi-heure grosso modo j'espère que je vais réussir donc là voilà je récapitule j'ai surtout regardé le revenant ses capacités, ses armes ce qu'il vaut en fait tout simplement et par la suite je ferai toutes les autres professions pour voir les nouvelles armes à disposition en vitesse donc vraiment une vidéo assez complète donc la petite cinématique qui est d'entrée que je découvre un peu d'engou donc désolé mais il n'a pas le son je joue sans le son habituellement bon on peut la passer mais je vais vous la laisser pour ceux qui ne l'auraient pas vue bon pas que je ne veux pas mais on va aller droit au but donc on commence on est directement niveau 80 ma grande surprise je pensais qu'on aurait commencé niveau 1 donc on arrive sur une map dans les contrées sauvages je suis tout seul il n'y a pas grand liac sur le par contre ça rame mais c'est méchant ça donne envie sur le coup ça donne envie alors les compétences de notre petit euh petit alors alors sans soin alors vous soignez dissipe les altérations qu'on fait un représailles pour chaque altération dissipée ce qui a soin assez chité quand même alors démon les gens d'ailleurs vous soignez chaque altération subie augmente votre soin ok il y a un peu copié sur le micro quand même d'accord cette barre là par contre elle est bizarre on dirait oula ouais on dirait légèrement oula ouais donc le revenant a l'air d'être d'un gros soutien en fait c'est assez curieux donc bref on va continuer donc premier sourd utilitaire na légendaire alors créer un chemin de pierre qui inflige des dégâts et faiblesses aux ennemis une fois tracé émets des pulsations pardon qui confèrent stabilité aux alliés donc on vient de le voir les stacks de stabilité qui sont qui sont assez montés assez rapidement alors na légendaire lance une chaîne sur votre ennemi quand la chaîne touche l'ennemi elle vient inflige lenteur et incitation alors incitation obligé ah oui alors ça c'est quand même une nouvelle altération qui est plutôt pas mal donc ça veut dire que le revenant serait un espèce de gros tank vu les points de vie qu'il a ça met pas mal même pas non na légendaire évoque des marteaux qui tournent autour de vous et inflige des dégâts aux ennemis d'accord ça va être pas mal démon légendaire confère résistance à vos alliés à proximité et à vous même absorbe les altérations de ses alliés et augmente résistance bon sur l'altération c'est curieux c'est là démon et j'en ai encore une fois donc c'est donc c'est l'absorption de douleur ça c'est bannissement d'enchantement affichez des dégâts votre ennemi supprime des avantages de cet ennemi et affiche confusion affiche des charges de confusion bonus si vous subissez un nombre d'altération égale ouais ça joue beaucoup sur les altérations ce perso et ils ont besoin d'avoir un confus dessus c'est assez marrant c'est assez sympa alors en poste flexible bondissez vers la zone ciblée affichez tourment à vos ennemis créez un champ du moniaque qui déplace les ennemis ah purée alors ça par contre tous ceux qui ont un écro savent très bien que le 5 du f1 qui crée tourment et immobilise l'ennemi est complètement débile et là pour une fois ils ont créé un sort entre guillemets où il y a une espèce de fire entre guillemets j'ai l'impression après le tourment donc c'est vraiment assez intéressant donc l'élite on va passer avec l'élite alors là ils ont réalisé le pouvoir du rituel du grand impôtre pour changer vos alliés à proximité vous-même en pierre et réduire les dégâts subis d'accord ok et votre démon légendaire aussi succomber aux attaques invoquer le pouvoir du démon légendaire pour vous transformer dans la puissante avatar au point des attributs d'accord ok ouais l'auto tourment en fait ça c'est pas cool mais ça a l'air euh ah par contre je peux c'est bizarre je ne peux pas changer mon sort d'accord bon on n'a pas accès à tous les sorts non on n'a accès qu'à certains sorts bon ça par contre c'est pas cool donc voilà je suis changé en pierre bon un coup ouais ok alors ça c'est quoi posture invoquer le royaume d'ailleurs ok ah d'accord en fait oui alors bon en fait il y a deux postures différentes sur ce perso et le changement de posture en fait fait que vos sorts changent purée la vache c'est monstrueux ah ouais c'est euh oula ouais est-ce que ça se rejette non d'accord ah oui alors oula oui alors si c'est comme ça quand l'extension sortira ce perso sera vraiment assez chité parce que là en gros je viens d'utiliser un sort euh donc le sort de soin comme vous avez pu le voir et euh j'ai pu repasser sur l'autre posture et mon sort de soin est déjà là c'est assez assez épique quand même c'est bizarre c'est bizarre alors on a peut-être dans ce d'accord on a peut-être pour les oiseaux alors d'accord on a ici dans la zone ciblée en traversant les brumes un impact afflige aux ennemis à proximité puis vous téléportent à votre point de départ d'accord oula c'est très curieux créer un champ issu des brumes qui bloque le coup oula ça c'est vraiment parfait parce que ouais je viens de le tester bon on peut se déplacer avec un espèce de mur du gardien c'est assez monstrueux quand même invoque un énorme marteau des brumes pour frapper le sol donc là les dégâts sont de plus en plus gros au fur et à mesure que la zone avance ok elles sont vachement bien foutues les attaques je trouve du revenant ils ont ils ont vraiment fait fort et en fait voilà donc ça marche avec une dégêne en fait d'accord c'est vraiment très spécial c'est plutôt assez joli quand même il faut dire ce qui est c'est assez joli alors l'équipe non non ça par contre ils m'ont mis en du coup ils m'ont mis en céleste d'accord ok alors d'office on est en céleste ce qui est plutôt bizarre donc ça voudrait dire que enfin pour l'instant j'ai pas trop d'informations sur comment le jouer parce que ça se joue un peu avec tout avec à mon avis ça a l'air d'être un bon hybride parce qu'il y a un peu de tout il y a de l'altération il y a du dégâts bruts c'est pas violent non plus le dégâts bruts donc je pense que ça serait perso limite altération par contre ouais donc pour l'instant il n'y a que trois sortes d'aptitudes je vais juste regarder les armes donc voilà ok donc pour l'instant il prend le marteau la hache lancez votre hache sur votre cible infligant des dégâts de givre aux ennemis qu'elle frappe une fois la cible atteinte rejoignez votre ennemi en foulée de l'ombre et assainez le lien commissif d'accord fin des bruts donc il y a beaucoup beaucoup de tourments sur six assaut encore une fois du tourments la masse directement en auto-attaque du tourments alors ça par contre c'est assez curieux alors là de la brûlure ouais on a tous du saignement en fait sur ce perso du saignement du poison c'est la seule chose qui lui manque en gros c'est l'inverse d'un écro j'ai l'impression avec de la de la de la de la stab en plus alors est-ce qu'ils ont été assez gentils pour me mettre oui d'accord ils ont été assez gentils pour me donc pour me mettre d'accord je ne peux pas la mettre pourquoi je ne peux pas la mettre d'accord ok d'accord ça fait beaucoup d'accord ok d'accord on va essayer d'avancer un petit peu pour voir à quoi ça ressemble bien entendu ce n'est pas un français accuserai mais par contre la traduction vous n'intéressez pas salut albator ça va comment serait-ce que tu as la bêta quand tu es sur ton perso en fait tout à droite tu as un nouvel emplacement où il y a écrit créer bêta et là tu peux créer ton perso moi j'ai déjà créé le mien j'ai déjà fait les présentations du revenant du coup donc salut dévo je ne vais pas tout réexpliquer vous verrez sur le début de la vidéo mais le revenant il est vraiment pas mal il est vraiment pas mal normalement il y a écrit créer bêta en bas à droite si ce n'est pas le cas tu éteins le jeu tu le relances parce que je ne l'ai pas eu tout de suite non plus donc relance-le au pire alors comme je disais sur la vidéo le revenant c'est une espèce de tank tank haleté en fait il est axé énormément sur tout ce qui est confus tourments tourments et brûlures en fait les sorts sont extrêmement bien fait et en fait il a une double posture donc c'est ce que je disais vous verrez dans la vidéo en fait où il peut utiliser ces deux pouvoirs différents limite en même temps donc tu peux te soigner limite deux fois d'affilée c'est assez énorme là j'ai juste avancé un petit peu dans l'histoire pour regarder l'auto-attaque de la masse parce qu'il a que trois armes du coup donc il tourne avec oui tu peux faire qu'un humain t'as pas le choix donc comme je disais le revenant marteau hache et masse c'est les seules armes qu'il peut avoir et l'auto-attaque de la masse ça fait du tourment donc c'est assez c'est assez monstrueux comme truc j'ai fait un homme de toute façon on ne pourra pas se rejoindre j'ai pas accès aux mini-guildes j'ai accès à rien du tout je ne sais pas je ne pourrais pas le dire après de toute façon après moi je fais juste en vitesse juste pour voir comment les attaques marchent sur le revenant puis je change directement pour aller sur les autres persos pour voir comment sont les quelles sont les nouvelles armes et tout ça parce que je ne peux pas non plus faire une vidéo d'une heure parce que ça va être trop gros comment c'est que j'ai parlé en fait tu commences en fait dans la après la cinématique que tu as eu dernièrement et alors ouais donc là j'ai fait du 5-6 stacks de tourments 8 stacks de tourments j'ai foutu tout seul c'est assez monstrueux donc en fait tu commences en fait après la vidéo puis c'est le champ de bataille et et puis là j'avance un petit peu j'ai pas trop avancé parce que j'ai surtout regardé le perso je n'ai pas regardé les aptitudes encore je vais les regarder alors les aptitudes pour l'instant il n'y en a que 3 donc c'est corruption représailles et invocation donc c'est assez curieux il n'y a pas grand il n'y a pas grand chose encore pour l'instant dans tout ce qui est par contre ça bug un peu parce que ça je peux pas alors donc dans la ils te mettent déjà 80 quand même oui oui ils te mettent 80 d'office alors dans la première branche t'as la probabilité d'infliger pardon une copie des altérations subies aux ennemis à proximité lorsque vous êtes touché t'as une chance de déclenchement de 15% avec 5 cibles augmente vos chances de coups critiques à intervalles réguliers ce bonus se réinitialise dès que vous portez un coup critique c'est pour ça que je dis un peu bizarre parce que tu sais pas trop si c'est un tank tu sais pas trop si c'est un alté tu sais pas trop si c'est un DPS brut bah là ils l'ont là ils l'ont mis hybride ils l'ont mis hybride sur la bêta donc voilà il y a un peu tout par contre ils ont pas mal joué sur la confu aussi ils ont fait un certain de confu qui est assez monstrueux bon après je me rends en vitesse c'est ça ouais c'est ça oui c'est le sort banissement banissement d'enchantement voilà après ils jouent aussi pas mal sur le givre la preuve là si tu fais un coup critique tu peux claquer du givre l'augmentation des dégâts pour chaque altération que vous avez subi range la durée d'empoisonnement alors ça ça m'a fait un peu rire parce que j'en ai pas vu du poison utilisez une posture mais je comprends pas trop il parle de poison et j'en ai pas vu donc Albas il t'envoie tu me le dis mais moi personnellement j'ai vu aucun sort avec du poison et il y a un trait qui est axé sur le poison ben il y a un sort en fait il y a un trait qui est axé sur le poison en fait il y a un sort qui est axé sur le poison un trait qui est axé sur le poison et pardon ben alors c'est bon hein ouais 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 donc je disais il y a un trait qui est en fait qui prolonge la durée d'empoisonnement mais c'est bizarre on n'a pas de sort d'empoisonnement en fait donc soit il y aura des moi j'en ai pas vu bon bref la masse non elle fait pas ça elle marteau non plus quoi comme le troisième arme t'as dit ? hache et c'est main gauche main droite pardon oui main gauche pardon et main droite la masse obligatoirement après il y a peut-être pas toutes les armes encore parce que trois armes ça me paraît peu donc je pense qu'à mon avis c'est pour ça qu'il y a un trait sur le poison il n'y a pas encore toutes les armes donc du coup on ne peut pas savoir ouais je pense que comme on n'a pas toutes les aptitudes qui sont parce qu'on vient d'une trois branche c'est une trois qui a été cachée donc à mon avis il va y avoir un sur un branche qui va permettre du poison avec un pot ou quelque chose comme ça oui ou même tout simplement des autres armes qui permettent de faire poison parce que le seul truc qui manque sur le perso je ne sais pas si tu as vu c'est qu'il n'y a pas de saignement et pas de poison alors probabilité de vous soigner lorsque vous êtes touché alors ok chance de chance invoque un marteau qui est trop loin d'accord obtenez pouvoir lorsque vous êtes touché alors que vous bénéficiez au présail d'accord vous obtenez protection non ok bon ça c'est pas top vous obtenez au présail après une esquive alors ça par contre c'est pas mal lorsqu'un ennemi vous inflige étourdissement etc on a incitation ça c'est une alté qui me plaît bien par contre incitation j'aime assez c'est une nouvelle alté là elle est pas mal les ennemis victimes d'incitation vous inflige moins de dégâts alors ouais ça c'est vraiment pas mal pour quand tu veux faire le tank alors non j'ai pas j'ai pas fait gaffe au pnj je t'avoue là j'ai il va en effet c'est une barre d'étourdissement c'est curieux est-ce que ça va être une nouvelle barre pour nous aussi je sais pas alors les aptitudes donc bon ben voilà les aptitudes de représa elles sont toutes faites elles sont plutôt pas mal aussi celles oui il y a rien qui a changé le moteur graphique je pense reste le même dans tous les cas c'est assez curieux comme perso quand même non je t'ai dit je peux pas rester trop longtemps sur une vidéo ça prend énormément de place et ça met énormément de temps après être sur internet donc du coup je vais pas filmer grand chose au niveau des combats pour l'instant je vais surtout ouais il faudra que je la fractionne mais après mais même dans tous les cas je vais surtout pour l'instant profiter pour faire toutes les armes et puis si après c'est mon heure qu'il est je ferai une vidéo où il y aura un peu de combat et un petit peu de bonus mais pour l'instant je me concentre surtout sur tout ce qui est sur tout ce qui est armes et revenants en fait et d'ailleurs j'adore le stuff du revenant son skin est assez joli bon j'aime bien bon j'aime bien bénéficier de furement parce que le municipal tournissement ouais c'est bizarre j'ai l'impression qu'il est vraiment axé sur tout le perso là en fait par contre t'entends pas très bien le bas je sais pas si t'as cliqué sur tous les sorts en plus sont vachement bien fait je trouve ça c'est quoi ça c'est pas mal j'aime bien je mets le pouvoir d'humain mais même je sais pas si t'as vu le rituel du grand an ça fait une grosse protection pendant 5 secondes sur tous tes alliés c'est assez c'est vraiment pas mal et t'as une espèce de barre un peu comme le comme le voleur en fait qui se recharge et ça c'est justement c'est pour le d'accord donc là quand tu ah alors on a compris quand tu switches justement quand tu es en posture d'humain t'as des sorts 4 sortes 4 sortes 3 sortes 3 sortes et 1 délire et tu peux faire un switch en potion de démon tu as deux oui bien sûr c'est pas mal ouais ça c'est un peu comme le comme la Gé même bah c'est aussi un peu comme la Gé parce que sur le coup je sais pas si t'as vu mais t'as pas de switch d'armes alors est-ce que ça va être comme ça jusqu'à la sortie de l'extension je sais pas mais là j'ai l'impression que c'est un peu comme la Gé où c'est une arme unique et tu restes comme ça donc ça par contre ce serait un peu dommage si ça resterait comme ça parce que j'aime pas trop ce genre de perso où t'as uniquement le choix sur deux armes ou une seule arme double main je suis pas vraiment très fan donc là sur le coup je vais supprimer le perso et je vais aller voir directement sur sur les autres classes il est au moins de connaissance oui il est au moins de connaissance mais non c'est pas qui alors va y voir alors bon je viens de relancer le war alors bizarrement j'ai toutes mes j'ai tous mes points d'attitude qui ont bougé c'est bizarre alors va y voir alors les armes qu'est-ce qu'il a donc du coup lui en plus d'accord bon ben on a pas accès aux nouvelles armes ah pas mal t'as essayé quand tu es sous le pouvoir de la question du démon et t'as essayé encore de marco non j'ai pas essayé si j'ai pas trop pas trop fait gaffe ça en fait tiens une forme de marco avec un personnage c'est dans la brume tu es dans la fonction de brume et il est comme un grand malade c'est facile mais en réalité ton personnage il ne le proche pas et il n'y a pas sur la masse ah j'ai trouvé les armes si si en fait j'ai dit une connerie j'ai trouvé les armes du guerrier donc double masse non c'est sérieux double masse non il n'y avait pas tu ne pouvais pas faire double masse ah non mais à gauche tu ne pouvais pas mettre la masse mais là sur le coup j'ai un doute dévo un corps de guerre tu peux le mettre aussi donc ouais bon autant pour moi ouais bah non il n'y a rien du tout en fait tu n'as pas accès je vais supprimer le perso je vais aller sur le runner étant donné j'allais sur le necro tiens j'allais créer un écrou voir si c'est assez curieux parce que tu as accès à toutes les classes mais ils n'ont pas mis j'ai l'impression qu'ils n'ont pas mis le il semble que le double masse c'est vrai ça ne va vraiment pas être top parce que je n'ai jamais vu que tu pouvais faire je crois qu'ils n'ont pas mis du coup les nouvelles armes sur les nouvelles professions ça c'est dommage ça par contre j'aurais bien aimé bien aimé le voir ouais t'as vraiment des aptitudes à la mort bon elle est mieux par contre ça c'est marrant alors lui non on se laisse pas dans non ok bon bah grande déception il n'y a aucune nouvelle arme des persos qui est disponible ça c'est con par contre ça me déçoit un peu parce que du coup je vois pas trop l'utilité de créer en fait un perso avec une profession déjà connue pour un bêta pour le stress je trouve ça pas complètement inutile donc bon je vais retourner du coup un peu sur le revenant je vais refaire un revenant en vitesse tiens on va faire une flamme pour voir à quoi ça ressemble c'est pas mal aussi moi j'aime assez sur le j'aime assez sur le par contre j'ai pas vu j'ai pas fait gaffe c'est du lourd ouais ouais voilà c'est le troisième lourd ok d'accord il fallait bien qu'il le sorte à un moment donné ouais au final ça sera peut-être ça sera peut-être un tank au final étant donné qu'il a aussi le sort incitation qui est disponible c'est vrai que ça porte à confusion c'est quoi que tu m'avais dit d'essayer comme ça le 3 donc le démon est en mètre et tu fais le 3 avec quoi le 3 juste le 3 d'accord le 3 de la masse du mètre tu vas voir c'est ça ça fait une espèce d'explosion ouais de givre ouais mais t'as pas vu euh t'as pas vu que la personne elle s'est involue si si ça j'ai vu ouais mais ça fait aussi avec la posture du lin je ne sais pas si tu as vu le cas du marteau il est assez énorme le rempart de brume c'est un espèce de de mur comme le gardien sauf que tu peux avancer avec alors ça c'est juste énorme oui bon on va essayer de j'ai juste filmé quelques minutes du coup le début par contre là t'as réussi à monter la barre au-dessus de 50% j'ai pas fait trop gaffe encore d'accord ok donc ça se fait ok d'accord ouais donc ouais je confirme c'est bien du loup c'est bien du loup 22 000 PV quand même il joue beaucoup sur les altés par contre ça c'est au final c'est un perso qui est vachement traître quoi si tu fais l'incitation que tu prends beaucoup d'altés sur la tronche tu peux les remettre à ton inhumi assez viollement c'est génial t'as le plateau de passé avec le passage sans cœur les terres hitzl non il y en a 3 j'en ai 3 ou pas 4 le 4ème c'est quoi moi j'ai 4 titres 3 titres pendant t'as des soeurs aussi qui te bouffent ta barre je ne sais pas comment ils appellent ça d'ailleurs il n'y a pas de nom qui te bouffent ta barre il est assez marrant le 3 voilà le 3 du marteau Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501